J'aimerais ce matin vous parler d'un épisode qui se passe dans la vie du peuple d'Israël, un épisode qui se trouve après qu'il soit sorti d'Egypte, je dirais avec le secours de la main puissante de Dieu, puisque Dieu a manifesté plein de signes, de miracles pour les faire sortir d'Egypte. Et là Dieu, à la sortie d'Egypte, les conduit au mont Horeb, le mont Sinaï. C'est ce qu'il avait prévu lorsque, à un moment donné, il avait parlé à Moïse. Pendant toute la période où ils sont en Egypte, et qu'ils voient Dieu agir en leur faveur, les Israélites sont comme spectateurs. Ils voient Dieu qui agit en leur faveur, qui part des signes, des prodiges, et qui touche l'Egypte, le Pharaon, et qui intervient de bien des manières. Pendant tout ce temps-là, Dieu ne leur a pas demandé grand-chose. Une fois qu'ils sont sortis d'Egypte, maintenant qu'ils sont sortis d'Egypte, que Dieu s'est occupé du Pharaon et de toute son armée, qu'ils ont été, je dirais, engloutis dans la mer Rouge, eh bien les choses changent. Parce que Dieu, à ce moment-là, il commence à mettre à contribution son peuple. Il les met à contribution parce qu'il faut qu'ils suivent cette nuée le jour, cette colonne de feu la nuit. Il faut qu'ils écoutent aussi ce que Dieu transmet à Moïse, et qu'ils obéissent à tout cela. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces débuts, hors d'Egypte, le peuple a bien du mal à entrer pleinement. Pleinement dans ce dans quoi Dieu les conduit. Pleinement dans les plans de Dieu, pleinement dans ce que Dieu leur demande. Et on voit cela au travers de leur réaction, à bien des manières. Vous pourrez relire le livre d'Exode pour voir toutes les manières. Je ne vais pas toutes les citer ici. Mais dans différentes circonstances dans lesquelles Dieu les conduit, on voit que le peuple répond avec un oui. Et il y a non seulement le oui, mais malheureusement, il y a aussi le mais. Il y a toujours un mais dans leur cœur qui se manifeste. Il y a encore ce mais qui les empêche d'entrer pleinement dans ce que Dieu leur dit. Là où, pour entrer pleinement, il faut juste ce oui. Et ce oui, Jésus, il est dit de Jésus qu'il est le oui à toutes les promesses de Dieu. Vous voyez, c'est parce que Jésus a toujours dit oui, il avait ce oui dans son cœur, qu'il a pu délivrer pleinement ce que Dieu avait prévu. Mais le peuple d'Israël, ici, avait encore ce mais. Ce mais, on le voit, par exemple, lorsque, à peine traversé la mer Rouge, il y a des murmures qui commencent. Alors que Dieu leur avait montré de bien des manières qu'il était digne de confiance. Des murmures qui sont comme là, ce manque de confiance, ce doute de ce que Dieu sait vraiment où il les conduit. Comme si Dieu était surpris de ce qu'à un moment donné, il n'est pas d'eau. Au bout de quelques jours dans le désert, il y a ce mais qui est également là, lorsque Dieu leur dit, à partir de ce jour, je vais faire tomber tous les jours la manne du ciel, sauf le sabbat. et vous irez tous les jours ramasser la manne qui tombe, sauf le jour du sabbat, et la veille, vous ramasserez la double portion. Et là encore, il y a ce mais, puisqu'il y en a qui sortent le jour du sabbat, alors que Dieu leur avait dit, mais ce n'est pas la peine, vous voyez. Ce mais qui est également là, plus tard, lorsqu'ils envoient les espions visiter la terre promise, et qu'ils constatent effectivement que ce pays est découlant de lait et de miel, et ils ajoutent ce mais. Mais les habitants, ce sont des géants. Donc il y a ce oui-mais. Et le passage sur lequel nous allons nous attarder ce matin, c'est celui qui se trouve juste après l'épisode où Israël s'est fabriqué le veau d'or. Ici, le peuple venait de se fabriquer un veau d'or, et le contexte de cette fabrication, c'est le suivant. C'est que Moïse, qui était monté sur le mont Sinaï, il était monté pendant 40 jours, pour justement passer du temps dans la présence de Dieu. Et ils ont vu les jours passés s'égréner, un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, aucune nouvelle de Moïse. Ils sont là, au pied du mont Horeb, ils attendent. Au bout d'un moment, qui compte les jours, cette attente commence à être longue, et en son absence, en l'absence de Moïse, le peuple n'était pas tranquille. Dans Exode 32, verset 1, il est dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons nous faire un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Les peuples d'Israël n'avaient pas réellement cette conscience de la présence de Dieu au milieu d'eux, et en l'absence de Moïse, qui, d'une certaine manière, incarnait la présence de Dieu au milieu d'eux, eh bien, ils se sentent insécurisés. Ils sont là, au pied du mont Horeb, et ils sont insécurisés, au point qu'ils éprouvent ce besoin d'avoir quelque chose de tangible sous leurs yeux, et qu'ils aient besoin de se faire cette image, ce vaudor, vous voyez, qui soit visible et qui les rassure. Leur erreur, ça a été de vouloir se faire un dieu qui corresponde à leur compréhension. Un dieu selon leur compréhension, un dieu fait de main d'homme, au lieu de faire de la place pour le dieu vivant dans leur cœur. Et par ce fait-là, vous voyez, ça les a restreints d'entrer pleinement encore, dans les plans de Dieu, et ils ont fait entrer, comme s'ils ont fait entrer Dieu dans leur plan, au lieu d'entrer dans les plans de Dieu. Israël cherchait à s'assurer la présence de Dieu, mais celle d'un dieu qui soit, selon l'image qu'ils s'étaient faites, eux, de Dieu. Et cette image qu'ils ont fabriquée de leurs mains, et cette image qui était encore bien, je dirais, entachée de toute l'influence de l'Égypte et des cultes païens qui étaient rendus en Égypte. Ce veau, en effet, rappelle les divinités, les cultes pratiqués en Égypte. Alors, ils essayent de faire entrer Dieu dans leur cœur, qui sont encore bien trop étroits, bien trop exigus, dans leur manière encore trop étriquée de voir, et dans leur vision encore trop petite. Pourtant, le plan de Dieu, c'est clairement d'être présent au milieu de son peuple. Mais non pas de cette présence qui correspond à notre manière de concevoir, à la présence qui correspond à sa manière. Et comme le peuple, vous voyez, résistait encore tellement avec ce « oui, mais » à entrer pleinement dans le plan de Dieu, eh bien, ils sont passés à côté ici en se confectionnant ce veau d'or. Combien même ils cherchaient la présence de Dieu, ils ne l'ont pas cherché de la bonne manière. Et Dieu, il est certain que Dieu, il a ce projet, il a formé ce dessein d'être présent au milieu de son peuple. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il a commencé à faire lorsqu'il a appelé Abraham, et qu'il a fait cette promesse à Abraham, que toutes les descendances, toute sa postérité et les nations seront bénies au travers de lui. Et Dieu, il avait formé ce projet de se faire un peuple, de s'acquérir un peuple, la descendance d'Abraham, pour être une bénédiction pour tous les peuples. Et il avait ce projet, déjà, à ce moment-là, de venir résider au milieu de son peuple. Et c'est ce qu'il commence à faire, sa présence, il commence à la manifester, vous voyez, en Égypte, bien sûr, mais ensuite, avec cette colonne de nuée, cette colonne de feu qui est là, qui manifeste la présence de Dieu aux côtés du peuple. Et je dirais, Dieu qui vient sur la montagne pendant que le peuple s'est confectionné le veau d'or, Dieu qui vient de révéler à Moïse que les plans pour le tabernacle. À ce moment-là, au moment où ils ont confectionné le veau d'or, le tabernacle n'était pas encore construit. L'attente de la rencontre, si vous voyez. Mais Dieu venait de révéler, être sur la montagne, de quelle manière il souhaitait être présent au milieu de son peuple. Au milieu. Mais, vous voyez, son peuple, il est passé à côté, et il a choisi, il pensait pouvoir bénéficier de la présence de Dieu d'une autre manière que celle que Dieu avait prévue. Et pourtant, il avait prévu cette manière, Dieu. Et c'est à ce carrefour de la vie du peuple d'Israël que je voudrais qu'on s'arrête en lisant une grande partie du chapitre 33 d'Exode. Et le titre de mon message, c'est « Chérir la présence de Dieu ». Il est question ici de cette présence de Dieu que le peuple recherchait, mais pas de la bonne manière, cette présence si importante. Si importante. Alors, on va commencer à lire dans l'Exode 33. Et on va lire jusqu'au verset 17, au final, mais on va lire par petits bouts. Et je commenterai un petit peu au fur et à mesure. Donc, on va lire les versets 1 à 6 pour commencer. Donc, Exode 33, les versets 1 à 6. L'Éternel, dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais, je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consomme en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. L'Éternel, dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, « Vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un instant au milieu de toi, je te consumerais. Hôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Dans ces versets, ce que l'on voit, c'est que Dieu, il renouvelle sa promesse ou il est fidèle à l'engagement qu'il a pris, c'est-à-dire celui de conduire le peuple dans la terre promise, cette terre promise qui se caractérise par ce pays découlant de lait et de miel. Il dit, « Mais monte, et j'enverrai devant toi un ange qui mettra en déroute toutes ces nations cananéennes qui occupaient la terre promise jusqu'alors. » Mais il y a un « mais ». Il y a un « mais » qui est de taille. Parce que Dieu, il dit, « Mais je vais honorer ma promesse, par contre, je ne monterai point au milieu de toi. » Autrement dit, « Je t'accorde la bénédiction promise, mais je ne viendrai pas avec toi. » « J'enverrai simplement un ange, tu pourras avoir la bénédiction, mais sans ma présence. » Et c'est un véritable test, un véritable test ici pour Moïse et pour toute Israël. Ce test qui éprouve, mais qu'en est-il de l'attachement de cœur à Dieu ? Qu'en est-il de l'attachement à sa présence ? Vous voyez, l'offre est, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire tentante, ce n'est pas approprié, mais on pourrait avoir la bénédiction, mais sans avoir la présence de Dieu. Et si on n'est pas attaché à la présence de Dieu, on pourrait tenter de se contenter simplement de la bénédiction. et on pourrait être tenté, vous voyez, dans ce sens-là. La réaction du peuple, à ce moment-là, est d'être dans la tristesse. Ce qui prouve qu'ils accueillent ça comme une mauvaise nouvelle. Ils accueillent le fait que Dieu ne viendrait pas avec eux comme une très mauvaise nouvelle. Ils sont dans la tristesse, et Dieu explique la raison pour laquelle il ne pourrait pas monter avec eux. Il dit, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Et dans cette affirmation, Dieu fait bien comprendre qu'il n'est pas comme les dieux de ce monde, il est différent. Les dieux d'Égypte, effectivement, eux, ils n'auraient pas agi ainsi. Il est possible de s'accommoder de notre manière de faire en suivant d'autres dieux. Mais lorsqu'on suit le Dieu véritable, il s'attend aussi à ce qu'on se plie à certaines de ses demandes, à ce qu'on le suive véritablement. Et cette résistance qu'on trouve, ce « oui, mais » qui caractérisaient Israël jusqu'à présent, ce « oui, mais », ce « mais » fait que Dieu risquait fort de les consumer en un instant. Et ça fait comprendre que Dieu n'est pas comme les dieux de ce monde, il y a un Dieu qui est à part, il est un Dieu qui est saint. Et jusqu'à présent, le peuple d'Israël avait pris les choses qui lui convenaient, avec tout ce que Dieu a fait pour eux, mais sans vraiment se positionner clairement dans leur manière de suivre Dieu. Ils se réjouissaient, bien sûr, des signes, des prodiges, mais par rapport à ce qui concernait leur écoute et leur obéissance, c'était encore imparfait. Imparfait parce que Dieu leur avait dit, en Exode 20, verset 4, il les avait mis en garde avec les dix commandements dont il disposait à présent, en disant « mais vous ne vous ferez point d'image taillée, aucune représentation, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et là, le peuple, dans le fond de leur cœur, il ne s'était pas approprié les paroles de Dieu. Et c'est ce qui les a conduits à désobéir de manière flagrante en se confectionnant ce vaut et en disant « c'est lui notre Dieu ». Et dans leur cœur, vous voyez, ils n'étaient pas encore attachés à Dieu, à la manière de laquelle Dieu souhaitait qu'ils soient attachés, attachés à sa présence, de la manière de laquelle Dieu souhaitait qu'ils soient attachés. Et dans Jean 14, verset 21, « Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et si Dieu leur avait donné les commandements, il les avait. Mais il ne les avait pas gardés. Il ne les avait pas serrés sur leur cœur. Et donc, ce qui dénote, vous voyez, cette faiblesse dans leur relation avec Dieu. D'où ce risque à vouloir la présence de Dieu, mais sans être prêt à se plier à ses exigences. Il y a une incompatibilité, si vous voulez, entre, d'un côté, le désir de sa présence que les Israélites avaient. C'est pour ça qu'ils se sont confectionnés ce Dieu. Mais ce désir qui est bon, il n'y a pas de mal à avoir un désir de la présence de Dieu. Mais ce désir, dans la manière de laquelle ils ont essayé de combler ce désir, eh bien, ils ont fait à leur manière. Ils ont fait à leur façon. Là où Dieu avait préparé une manière. Là où Dieu leur avait dit, ce n'est pas la bonne manière. Et Dieu, il a pourvu, nous le savons, nous qui vivons au XXIe siècle, il a pourvu en Jésus, de manière ultime, à ce que nous puissions entrer dans sa présence. Puisqu'il a déchiré ce voile au travers de Jésus. Ce voile qui nous séparait de Dieu. En prenant, et ça a été dit à la Sainte Seine, en se substituant en nous, en portant nos péchés sur lui, et en mourant à la croix. Dieu, il a prévu ce chemin-là. Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Le chemin. Et si on essaie d'emprunter un autre chemin, vous voyez, eh bien, ça peut nous mettre en déroute et nous faire rater ce que Dieu veut. Et ici, c'est la leçon que le peuple a dû tirer, c'est que Dieu, il ne pouvait pas faire entrer Dieu dans leur plan, dans leur façon de voir. C'était l'inverse. C'était à eux d'entrer dans les façons de voir, dans les plans de Dieu. Dieu vient les bousculer ici, en stimulant cette prise de conscience, qu'il y a cet écart entre la manière de faire que eux avaient et la manière de faire de Dieu. Il vient les bousculer dans cela et il vient leur permettre de prendre conscience de cela. Et jusqu'alors, le peuple, il portait des ornements, des ornements qu'ils portaient, je dirais, régulièrement, et qu'ils avaient portés aussi pendant la fête en l'honneur du veau. D'ailleurs, ils avaient utilisé certains de ces ornements pour confectionner le veau. Le peuple avait encore l'habitude de porter ces ornements qui étaient le signe d'un cœur partagé. Ces ornements qui avaient une connotation avec des rites païens qu'ils avaient pris avec eux de l'Égypte. Et Dieu leur demande ici d'ôter ces ornements. D'ailleurs, avant même que Dieu leur demande, il est dit dans le texte qu'ils furent dans la désolation et personne ne mit ces ornements. Ils savaient dans leur conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et Dieu les affirme dans cela en leur disant « ôtez maintenant les ornements de dessus vous. » Et non pas que ce soit mal de porter des bijoux, comprenez-moi bien, mais à l'époque, la signification qui était associée à ces bijoux, il y avait quelque chose de rite sacré, païen, qui était associé. Et c'est ça qui posait problème. Et donc, à partir de là, le peuple a répondu favorablement en ôtant ces ornements et en les ôtant définitivement. Il est à noter que Dieu précise ici qu'il n'a pas encore pris sa décision finale. Il dit, à la fin de ce qu'on vient de lire, « Et je verrai ce que je ferai. » Donc, le verdict final de Dieu n'est pas encore pris à cet instant-là. Il y a comme un laps de temps, une parenthèse qui vient de s'ouvrir et qui attend que cette parenthèse se referme jusqu'à ce que la décision de Dieu soit prise. Le verset 7, on va lire la suite. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelques distances. Il l'appela la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. En même temps que les enfants d'Israël, vous voyez, dans le verset 6, ils se sont éloignés du mont Horeb, ce mont où Dieu avait manifesté sa puissance, en même temps, Moïse prend la tente et il la sort du camp. Alors, de quelle tente s'agit-il ? Il ne s'agit pas de la tente de la rencontre, il ne s'agit pas encore du tabernacle puisque le plan venait à peine d'en être donné à Moïse sur la montagne et il n'y avait pas encore eu le temps de confectionner le tabernacle. Cette tente, c'est dans les camps orientaux, en général, il y a une tente qui est placée au centre du campement. Et dans cette tente au centre, c'est là qu'était exercée la justice, qu'il y avait les affaires du peuple qui étaient gérées. Et donc, cette tente, ce n'est pas la maison de Moïse non plus puisque dans cette tente habitait sa famille. Il avait une famille. Donc, c'est une tente bien particulière et qui était comme prémonitoire de ce que Dieu voulait faire avec le tabernacle. Et cette tente, c'est là où Moïse, justement, il rendait jugement lorsque le peuple venait le voir. Il nous a dit à d'autres endroits dans Exode pour consulter et savoir ce que l'Éternel faisait, pour prendre conseil. Eh bien, cette tente, elle était là au milieu du campement, au milieu du peuple. Et Moïse prend cette tente et va la mettre à l'extérieur. Donc, ce qui met comme cette distance de manière visible par rapport à la présence de Dieu est le peuple. Dieu qui était présent dans cette tente jusqu'à présent au milieu du peuple et Dieu qui maintenant s'en éloigne au travers de cet acte qui est fort de sens. Et donc, le peuple souffre de cela. Il souffre de voir effectivement cette distance qui s'établit entre lui et Dieu, de pouvoir commencer à la mesurer, de la voir visible. Et donc, ça les fait souffrir. Et Moïse, il pose un autre acte qui est également fort. C'est que cette tente, il lui donne un nom. Et le nom qu'il donne à cette tente, c'est le nom que Dieu lui a donné durant les 40 jours où il était sur la montagne. Et il l'appelle la tente d'assignation. Combien même, ce n'est pas la tente telle que Dieu lui a montrée, cette tente, elle n'est temporaire, cette tente qu'il vient de déplacer. Mais cette tente, il lui donne le nom que Dieu lui a donné sur la montagne avec comme un acte prophétique qu'il y a quelque chose qui va encore se faire. Il y a encore quelque chose qui va se faire. La parenthèse que Dieu a ouverte, cette parenthèse, elle n'est pas fermée. Dieu, il veut, Moïse, il a compris que Dieu voulait être présent au milieu de son peuple. Et vous voyez, en appelant cette tente la tente d'assignation, c'est comme s'il exprimait cette confiance, cette espérance dans Dieu que Dieu allait encore faire ce qu'il avait dit, allait encore accomplir ce qu'il avait dit sur la montagne quand bien même, vous voyez, le peuple ne le méritait pas nécessairement. Et on va poursuivre notre lecture au verset 8 à 10. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. « Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait de ses yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne, la nuée, descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. » Il y a là une distinction qui est faite à ce moment-là, parce que vous voyez maintenant que la tente est à l'extérieur du campement. Lorsque Moïse se rend du campement vers la tente, maintenant ça se voit. Lorsque la tente était au milieu du campement, on le voyait moins, c'était moins évident. Mais là, on voit que c'est Moïse et Moïse seul. Ou plutôt Moïse accompagné de Josué, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Moïse quasiment seul qui va vers la tente. Et tout Israël reste dans le campement et est comme privé de cette présence de Dieu. Et il voit cette présence de Dieu qui se manifeste au travers de cette nuée qui descend sur la tente quand Moïse y est entré. Et c'est cette nuée qui est là et qui atteste de la présence de Dieu, qui vient comme un signe, qui confirme que Dieu approuve, met son approbation sur Moïse, qui vient et qui descend sur cette tente. Moïse, qui se tenait dedans, ne le voyait pas, lui. Il ne se rendait pas compte, nécessairement. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, mais il ne voyait pas cette nuée. C'est le peuple qui la voyait. Et c'était un signe pour le peuple que Dieu prenait plaisir dans ces temps que Moïse passait avec lui. Et je pense que Dieu prend aussi plaisir dans les temps que nous passons avec lui. Et ce qui est particulier, vous voyez, c'est que Moïse, il était dans la présence de Dieu et il ne se rendait pas compte que la nuée était là. Enfin, il ne la voyait pas, il était dans la tente. Par contre, le peuple, les gens autour le voyaient. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, eh bien, ça marque une différence. Ça marque une différence parce que cette nuée, symboliquement, cette nuée qui est là et qui vient toucher nos vies. Et plus tard, dans Exode 34, il est question de Moïse qui, lorsqu'il sortait de la tente de la rencontre, eh bien, il avait la peau du visage qui était comme brillante, vous voyez, comme brillante. Là aussi, Moïse ne s'en rendait pas compte. Enfin, il n'avait pas de miroir, nécessairement. Mais le peuple voyait qu'il y avait quelque chose qui était différent. Et c'est quelque chose pour nous encourager parce que des fois, on ne se rend pas compte que lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, eh bien, ça peut produire quelque chose en nous, au travers de nous. Peut-être qu'on ne se rend pas toujours compte. Moïse a certainement vécu des choses fortes dans la présence de Dieu. Mais le peuple a vu que Moïse avait passé du temps avec Dieu. Et c'est quelque chose qui... Moi, ça me donne soif de vivre davantage de ces dimensions-là et pour que ce soit quelque chose qui marque une différence. Et on reviendra là-dessus. Verset 11 Peut-être juste pour ajouter quelque chose C'est que... Enfin, dans le temps qu'on passe justement dans la présence de Dieu dans sa présence il y a ce verset dans 2 Corinthiens 3, 18 qu'on cite fréquemment qui dit Ce temps qu'on peut passer dans la présence de Dieu à le louer, à l'adorer, à le contempler, à lui accorder du temps, à l'écouter. Eh bien, ce temps, c'est un temps qui produit son fruit, qui nous transforme. La Bible dit Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est ce qui se passait pour Moïse et c'est ce qui s'est passé pour bien d'autres après lui. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Verset 11 L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noune, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est comme ça qu'on sait que Moïse n'était pas seul. Josué venait avec lui. Il avait même ce privilège de l'accompagner dans la tente. J'ai envie de dire, on découvre ici cette qualité de la relation que Moïse entretenait avec Dieu. Cette qualité de relation où il est dit une relation face à face comme un homme parle à son ami. Et je voudrais dire c'est ici le cœur battant du ministère de Moïse. C'est ici le cœur battant du ministère de Moïse. Dans ce temps face à face, dans ce temps passé avec le Seigneur où toutes les grandes choses que Moïse a pu accomplir elles découlent de ce qu'il a vécu dans ces temps-là. Ce sont ces temps-là qui ont permis à Dieu de parler à Moïse, de communiquer à Moïse ce qu'il avait à lui communiquer et qui ont permis à Moïse de trouver les ressorts, les forces, la confiance pour faire ensuite ce que Dieu lui avait dit. C'est le cœur battant. Dans cette écoute que Moïse avait et dans cette relation, il y avait cette confiance qui était construite. Cette confiance qui a permis à Moïse, cette confiance, il mettait le mot foi qui est plus usuel, cette foi qui était construite au travers de ce que Dieu communiquait à Moïse en parole, mais aussi dans ce qui émanait de la présence de Dieu, qui a donné à Moïse la force et le courage pour faire ce qu'il a fait. Et si on pense à tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, le duel, le tête-à-tête avec le pharaon, etc., la conduite devant la mer rouge où Moïse s'est retrouvé devant un cul-de-sac avec un million de personnes derrière lui et l'armée égyptienne, du courage, il en fallait, de la confiance, il en fallait. Et toutes ces choses-là, elles émanent de ce temps où Moïse a laissé cette relation être construite entre lui et Dieu dans ces temps de cœur à cœur. Alors chaque fois qu'il y a, j'ai envie de dire, nous ne nous y trompons pas, chaque fois qu'il y a un grand homme de Dieu, il y a aussi derrière ce grand homme de Dieu qu'on peut voir au travers d'un ministère, peut-être, c'est le dessus de l'iceberg, mais les neuf dixièmes qui sont cachés, qui sont ce temps qu'on ne voit pas, mais que cet homme passe dans la présence de Dieu. Ces neuf dixièmes, c'est ce temps que Moïse consacrait justement à passer du temps avec Dieu. Je ne dis pas que c'est neuf dixièmes de son temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est le cas de Moïse, de Samuel, de David, des prophètes et de tant d'autres. Même si on pense à un prophète qui avait annoncé la sécheresse, que j'ai toujours un doute si c'est Élie ou Élisée, vous allez m'aider. C'est Élie, voilà. Lorsqu'Élie a annoncé la sécheresse, je les mélange toujours les deux, lorsque Élie a annoncé la sécheresse, il s'est passé trois ans. Trois ans. Pendant ces trois ans, Élie, il est resté seul, seul, dans un endroit reculé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois ans ? Il attendait la parole de Dieu. Il avait ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et au moment où Dieu lui a dit « Va, retourne et va dire au roi à câble que la pluie vient. » À ce moment-là, il y est allé. Mais il y a tout ce temps qu'il a passé seul à seul avec Dieu, qui a précédé ce signe. Effectivement, il a confronté aussi les prophètes qui étaient, enfin, les faux prophètes qui étaient là ou les prêtres des fausses divinités qui étaient là. mais ce qui a précédé, c'est ce temps. Et avant que Élie ne paraisse, on ne sait pas, il est sorti un peu de nulle part, cet homme-là. On ne sait pas ce qu'il a vécu avant, c'était un simple homme. Mais c'est pareil, on peut imaginer qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Alors, ce que je voudrais souligner aussi par rapport à ces versets, c'est que Josué, vous voyez, Josué qui accompagnait Moïse. D'une certaine manière, il pouvait mesurer que c'était là le cœur battant du ministère de Moïse. Parce que lorsque Moïse quittait la tente, retournait au campement pour aller transmettre tout ce que Dieu lui avait communiqué, Josué restait. Il demeurait dans la tente, seul à ce moment-là. Et il avait ce privilège, je le redis, d'accompagner Moïse, de le suivre de près, de voir comment Moïse vivait, ce qui faisait la force, ce qui était le cœur profond de Moïse à ce moment-là. Et il a bien vu que c'était son attachement, c'était cette présence de Dieu que Moïse cultivait. et il ne voulait pas simplement que ce soit pour Moïse. Et en restant dans la tente, seul, c'est comme s'il exprimait à sa manière ce désir que, oui, moi, je veux la même chose. Je veux ça aussi. Je veux ce que Moïse vit. Je le veux moi aussi. Et nous savons par la suite que cela lui fut accordé. Il est devenu un leader pour Israël. Et au travers de lui aussi, Dieu a pu faire des choses extraordinaires. Alors, on peut se dire, mais Josué, il avait cet accès privilégié parce qu'il était avec Moïse. J'ai envie de dire que nous, aujourd'hui, nous avons un accès encore bien plus privilégié que Josué. Un accès bien plus privilégié que Josué parce que nous avons Jésus qui est intervenu. À l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Maintenant, Jésus est venu. Il est venu pour nous ouvrir, je vous l'ai dit, cet accès auprès du trône de Dieu. Non pas seulement auprès de Dieu, mais auprès du Père. Nul ne vient au Père que par moi. Une connaissance encore bien différente de Dieu qui nous permet d'appeler Dieu Père. Et cet accès, il est ouvert. Alors, est-ce que nous sommes comme Josué qui voulait vivre lui aussi, ce que Moïse vivait dans sa relation avec Dieu ? Est-ce que nous sommes de ceux qui, comme lui, aimons et nous attardons dans la présence de Dieu ? Ou bien, est-ce que nous ressemblons peut-être au peuple qui, lui, se tenait à distance en reconnaissant que, bien, deux parlaient à Moïse, mais en considérant mais ça, ce n'est pas pour moi qui, d'une certaine manière, se privait de la présence du Dieu ? Et je crois que ce que Jésus a accompli, c'est de manière à ce que nous puissions tous, tous vivre quelque chose dans cette relation de cœur à cœur avec Dieu. Que ce soit aussi notre cœur battant dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, que ce soit aussi l'endroit où nous puissions puiser toutes les ressources nécessaires pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Josué s'était rendu compte de cela. Il avait mesuré son privilège. Est-ce que nous mesurons notre privilège ? Le privilège que nous avons en Jésus de pouvoir nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Je pense aux disciples, eux aussi, s'ils ont côtoyé Jésus, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, avoir des paroles extraordinaires, des paroles de vie là où, en apparence, il n'y avait pas d'issue, c'était la mort qui était garantie dans différentes situations. Mais Jésus qui a toujours trouvé la manière, vous voyez, les paroles justes au moment juste et qui a manifesté la gloire de Dieu au travers de tous les miracles qu'il a accomplis. Et les disciples qui vivaient proches de Jésus, bien les reprises, ils ont vu que tôt le matin ou tard le soir, Jésus se mettait à l'écart. Un peu comme Moïse qui allait à l'écart dans cette tente pour vivre dans la présence de Dieu, pour venir renouveler son cœur à cœur et venir chercher auprès de Dieu tout ce dont il avait besoin. Les disciples le voyaient et ils ont compris eux aussi qu'il y avait là, dans ces moments que Jésus passait avec Dieu, le cœur battant, le cœur battant du ministère de Jésus. Et c'est ce qui les a poussés et ils sont arrivés à formuler la demande de cette manière-là mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et ce que Jésus leur enseigne à ce moment-là, c'est le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ton règne vienne. Et si vous pensez à cette prière par rapport à la manière de laquelle Israël a vécu jusqu'à présent, le contexte que je vous ai dit avec ce oui, mais, avec cette manière en concevant un Dieu fait de main d'homme, ils essaient de faire entrer Dieu dans leur plan. Jésus leur enseigne cette prière que ton règne vienne, que ce soit tes plans qui s'accomplissent, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Et voyez, cette ouverture, cette prédisposition au travers de cette prière qui n'est pas juste une formule mais qui exprime un désir ardent dans le cœur de voir le règne de Dieu, non pas notre règne, mais le règne de Dieu, de voir sa volonté, non pas la nôtre, s'accomplir. Et on va poursuivre notre lecture, on va passer au verset 12 à 14. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. considère que cette nation est ta nation, est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous vous souvenez de cette parenthèse que Dieu a ouverte en disant, je verrai ce que je ferai de toi. Moïse, ici, il a conscience que cette parenthèse, elle est ouverte, elle est en suspens, elle attend la réponse de Dieu. et il a ce cœur d'intercesseur qui lui fait se tenir, justement, pour que la manière de laquelle Dieu répondra soit favorable au peuple. Et il commence ici avec ce temps d'attente de la réponse de Dieu, puisque je pense qu'ils se sont passés des jours avec ce point d'interrogation, mais qu'est-ce que Dieu fera de nous ? Est-ce que vraiment, il nous fera partir sans lui ? Est-ce que vraiment, nous serons privés de sa présence ? Que le peuple souffrait de voir, effectivement, cette distance, cette distinction entre eux, Moïse, et cette tente à l'écart et ce point d'interrogation qui planait en permanence, est-ce que Dieu viendra avec nous ? Eh bien, il y a cette prière d'intercession extraordinaire de Moïse qui vient là et qui, lui qui a cet accès auprès de Dieu et qui peut faire monter, justement, cette prière d'intercession. Et sa prière s'appuie non pas sur ses mérites en disant, mais j'ai une relation particulière avec toi, etc., ou en essayant de faire miroiter, regarde tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Sa prière s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, il lui dit, il lui rappelle, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il s'appuie sur ce que Dieu a dit de lui, ce que Dieu a dit du peuple pour s'approcher de Dieu, pour venir dans la présence de Dieu. Il ne s'approche pas avec, je dirais, ses propres attributs, vous voyez, mais il l'utilise même encore à ce moment-là pour s'approcher de Dieu. Et bien, ce que Dieu a dit, ce qui montre qu'il s'approche non pas de sa manière, mais la manière de laquelle qui est agréable à Dieu. Et il formule ces deux demandes ici. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Il ne demande pas un signe, il ne demande pas un prodige, mais il demande à connaître les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu, ça veut dire mieux connaître Dieu. Ça veut dire mieux connaître ce qui anime Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Mieux connaître justement le cœur de Dieu, voyez. Et cette connaissance qui lui permettrait de savoir reconnaître la volonté de Dieu, afin de pouvoir entrer justement pleinement, pleinement dans les plans divins. Il demande, montre-moi ce qui est dans ton cœur pour que je puisse entrer dans ces choses-là. Cette démarche tout à fait inverse de vouloir faire entrer Dieu dans ses plans. Cette démarche de vouloir connaître les voies de Dieu pour entrer dans les voies de Dieu. quitter ses voies à lui et entrer dans les voies de Dieu. Et dans le psaume 103, verset 7, il y a cette distinction qui est faite où il est dit Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Je voudrais juste souligner cette différence qu'il y a entre ces deux aspects. Connaître les œuvres, eh bien, c'est voir les miracles, voir les signes, mais d'être comme spectateur, comme le peuple en Israël, vous voyez, en Égypte, pardon. Connaître les voies de Dieu, c'est bien différent. Et c'est ce que Moïse demandait ici. Connaître les voies, c'est être associé, être partie prenante dans ce que Dieu fait et ça contient les miracles. Mais les miracles ne sont pas la fin en soi. c'est un élément, vous voyez. Il y a bien plus que les miracles, aussi importants soient-ils. Il y a cette relation, ce cœur à cœur avec Dieu duquel découle tout le reste. Et nous pouvons voir combien Moïse a pu être utilisé par Dieu en étant acteur et non pas spectateur. Et Moïse fait cette deuxième demande dans ces versets que nous avons lus, dans les versets 12 à 14. Il dit « Mais considère que cette nation est ton peuple. » Alors, ça peut paraître assez curieux cette demande, mais si on la replace dans le contexte, dans le chapitre qui précède au chapitre 32, verset 7, Moïse, il avait ça encore de manière claire dans son cœur. Exode 32, verset 7, l'Éternel avait dit, donc c'était au moment où le peuple avait justement adoré le veau, le veau d'or. L'Éternel avait dit à Moïse, « Va ! » Moïse était encore sur la montagne. Il lui dit, « Va, descend, car ton peuple, » c'est Dieu qui dit ça à Moïse, « Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Vous pouvez imaginer l'impact de ces paroles dans le cœur de Moïse. Enfin, moi, ça m'aurait secoué si Dieu m'avait dit ça à ce moment précis. Et là, Moïse, il revient sur cette phrase-là et dit, avec tout le respect, vous sentez le respect, l'attitude de crainte, de révérence devant Dieu, il dit, « Mais considère que ce peuple est ton peuple. » « Et ton peuple. » « Ce n'est pas mon peuple. » « C'est ton peuple. » Et il est ici, dans cette position d'intercesseur, vous voyez, qui est comme ce pont entre la terre, le peuple qui a péché, et le ciel où il y a ce Dieu trois fois saint. Et il est là, il se tient pour, vous voyez, pour ramener le ciel sur la terre ou faire monter la terre au ciel, enfin, ce que vous voulez, mais pour essayer de créer ce lien à nouveau. Et dans le chapitre 32, il y avait d'autres épisodes encore où Moïse a intercédé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pourrez dire vous-même dans Exode 32, versets 11 à 12, où Moïse se tient dans l'intercession. Dieu avait dit, « Mais je vais détruire ce peuple. Je vais le consumer. » Et Moïse dit, « Mais est-ce que les Égyptiens, est-ce que les Égyptiens, ils vont se dire, mais c'est pour le détruire que Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte ? » Autrement dit, « Mais comment seras-tu glorifié si tu détruis ce peuple ? » Et ta gloire. Moïse avait ce souci de la gloire de Dieu. Un souci profond. Et dans Exode 32, versets 31 à 32, où Moïse demande pardon pour le péché du peuple, en disant, « Mais pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre. Il est un peu comme une figure de Christ. Et il est prêt à payer le prix pour le peuple. Dieu n'a pas répondu à cette demande, en tout cas pas sous cette forme-là. Mais voyez, le cœur de Moïse qui, dans ce cœur à cœur avec Dieu, on voit en filigrane le caractère de Christ qui se manifeste. Et on voit que Moïse est déjà bien conscient des voies de Dieu. Quand bien même, il demande à les connaître davantage. Il est déjà bien conscient des voies de Dieu parce qu'il s'appuie sur la fidélité de Dieu en lui rappelant les promesses qu'il a faites, en lui rappelant ses paroles. Il a un réel souci pour la gloire de Dieu. Non pas un souci de forme, si vous voulez, pour essayer d'enrober quelque chose et essayer de convaincre Dieu, mais un réel souci de la gloire de Dieu. Et il comptait aussi sur la miséricorde et sur le pardon de Dieu. Il mesurait, il avait touché du doigt que ces dimensions-là, elles appartenaient au cœur de Dieu, dans la connaissance de ses voies. Vous voyez. À ces deux demandes, Dieu lui répond en lui disant qu'il marcherait avec Moïse c'est le verset 14, « Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. » Dieu répond ici un petit peu partiellement, si on peut dire, à ces demandes. Il ne dit pas « Je reconsidère Israël comme mon peuple. » Il répond avec des bénédictions pour Moïse. Il dit « Je serai avec toi et je te donnerai du repos. » Bon, ce n'est pas exactement ce que Moïse avait demandé, mais là encore, vous voyez, s'il cherchait son propre intérêt, il aurait pu se contenter de quelque chose comme ça. Et là encore, c'est un peu comme un test jusqu'où Moïse sera prêt à aller dans son intercession. Il aurait pu s'arrêter là en se disant « Mais c'est pas mal. » Mais on voit que ce qui est dans le cœur de Moïse, ça va au-delà de son intérêt à lui. Ce n'est pas son intérêt qu'il cherche. C'est l'intérêt du royaume. Et dans cet intérêt du royaume, ça le pousse à poursuivre encore cette intercession, à ne pas s'arrêter à ce qui aurait pu peut-être le satisfaire. Et fort heureusement, il ne s'est pas arrêté là. Et là encore, on voit en filigrane comme Jésus qui est là et nous savons qu'il intercède. Il se tient à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Et donc, ça peut nous permettre de toucher du doigt peut-être la manière de laquelle Jésus intercède pour nous, constamment auprès du Père. Moïse ici, qui est comme un reflet, une figure de ce que Jésus fait de manière parfaite dans le ciel pour nous. où il ne cherche pas son intérêt, sinon il ne serait jamais venu sur cette terre pour offrir sa vie. Mais il cherche notre intérêt, l'intérêt du royaume. Verset 15, on va arriver tout doucement à la fin, verset 15 à 17. Moïse lui dit, c'est là où il poursuit son intercession, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous faites point partir d'ici. Moïse qui chérissait la présence de Dieu, au point que tout le reste lui était égal, ce qui comptait le plus, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse insiste pour que la présence de Dieu, justement cette parenthèse que Dieu a ouverte, je verrai ce que je ferai. Cette intercession qui chemine dans le cœur de Moïse et qui chemine avec le cœur de Dieu jusqu'à ce que cette parenthèse soit fermée et qu'elle soit fermée, je dirais, de la bonne manière. Et Moïse qui se tient là et qui prie pour que la présence de Dieu ne soit pas seulement avec lui mais avec nous, c'est-à-dire avec tout le peuple. Et sans la présence de Dieu, il préfère ne pas partir, il préfère ne pas quitter cet endroit, ne pas se mettre en marche vers la terre promise. Cette terre promise ou les bénédictions que Dieu a promis, eh bien, ces bénédictions n'ont de valeur qu'avec sa présence. Sans sa présence, tout devient fade et Moïse en a conscience. C'est pour ça qu'il insiste et c'est vraiment une intercession importante et de valeur qui est faite ici, extraordinaire de valeur. Et Moïse, en fait, il a cette conscience que la présence de Dieu avec son peuple était la véritable richesse. la véritable richesse de son peuple. Que ce n'était pas les bénédictions, mais que c'était la présence. Et que tout le reste, aussi précieux cela soit-il, eh bien, c'était secondaire par rapport à la présence. Et si on prend cet éclairage-là sur la valeur de la présence de Dieu, combien est précieuse la promesse de Jésus qui nous dit « Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin », qui nous promet sa présence. à nous qui le suivons, à nous qui l'avons accepté dans notre cœur. Combien est précieuse cette promesse ? Ça veut dire que nous avons déjà toutes les richesses à cause de sa présence qu'il nous a promise. Toutes les richesses les plus glorieuses sont déjà là. Et je veux dire, ce n'est pas parce que les bénédictions ne se manifestent pas que nous ne sommes pas riches. Paul dit lui-même que j'étais pauvre et pourtant j'en ai enrichi de nombreux. Rien, et pourtant j'ai donné. Il était riche de cette richesse-là, de cette richesse qui est la présence de Dieu. Et Moïse ne voulait pas pour rien au monde manquer cette richesse dans sa vie parce qu'il savait que tout en décollait. Et Dieu a accédé à cette demande et il répond favorablement en lui réaffirmant cette promesse. « Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par mon nom. » Cette même promesse que Moïse a utilisée pour s'avancer dans la présence de Dieu, Dieu la réutilise pour l'affirmer. Oui. Et on connaît la suite de l'histoire où le tabernacle a été construit ensuite. Ce tabernacle qui est un tournant si vous voulez dans l'histoire parce qu'au travers du tabernacle c'est Dieu qui a montré la manière de laquelle il souhaitait résider au milieu de son peuple. Là où Dieu jusqu'à présent il n'avait pas de pied à terre si vous voulez au milieu de son peuple. Et bien Dieu il avait conçu ce plan au travers du tabernacle pour être au milieu de son peuple dans l'ancienne alliance. Et ce tabernacle qui de bien des manières et ce serait trop long à développer vous pouvez écouter les enseignements de notre pasteur sur le sujet qui sont sur le site internet où il développe un peu tout ce que préfigure le tabernacle le tabernacle dont Dieu a donné la construction l'architecture sur la montagne à Moïse en lui disant va et fais de même ici bas mais ce tabernacle qui préfigure de bien des manières ce que Jésus est venu accomplir pour justement nous accorder cette présence dans nos vies dans nos cœurs pas simplement comme une présence externe mais une présence en nous. Alors je voudrais simplement conclure en disant que la présence de Dieu dans nos vies nous distingue nous aussi comme Moïse vous voyez Moïse il a prié que comment serions-nous distinguer moi et ton peuple de tous les peuples sur la surface de la terre si tu ne marchais pas avec nous. Le fait que Dieu soit avec nous c'est quelque chose qui nous distingue de même manière que cette nuée qui était descendue sur Moïse que le visage de Moïse brillait dans l'ancienne alliance que nos vies aussi puissent être porteuses de ce parfum de Christ autour de nous porteuses de cette présence de Dieu autour de nous que notre amour que nous avons pour sa présence puisse grandir grandir que nous puissions mesurer les richesses qui sont associées toujours plus à sa présence que nous puissions mesurer le privilège que nous avons au travers de Jésus Christ de pouvoir nous approcher de sa présence et que vraiment nous ayons ce désir que ton règne vienne c'est à dire que les choses s'accomplissent à ta manière non pas à notre manière nous ayons cette ouverture de coeur pour accueillir les choses qui viennent d'en haut que Dieu veut nous donner je vous invite à prier Seigneur nous te bénissons Seigneur pour cet épisode Seigneur que nous trouvons dans la Bible Seigneur où il y a cet enjeu tellement important Seigneur de ta présence Merci pour Moïse Seigneur qui s'est tenu Seigneur en intercesseur Seigneur afin que ta présence ne quitte pas le peuple afin que ta présence reste avec le peuple Merci Seigneur pour cet amour qu'il avait pour ta présence Seigneur Merci pour cet amour qui a permis que tu puisses venir te manifester au milieu de peuple Merci de ce que cela préfigure de bien des manières Jésus Seigneur qui a accompli ce ministère colorieux de nous ouvrir l'accès auprès du Père Seigneur et pardon pour toutes les fois Seigneur où nous nous approchons de toi en essayant de te faire entrer Seigneur dans nos plans au lieu d'avoir cette ouverture de coeur Seigneur pour désirer connaître tes voix Seigneur et désirer collaborer à ce que toi tu fais Seigneur que nous puissions grandir dans cette relation avec toi approfondir notre coeur à coeur avec toi et que cela puisse être aussi notre coeur battant dans notre vie dans notre église Seigneur Amen